Allo! Bonjour! Ça va bien? J'entendais ce tout en lui qui dit ça va bien, ben moi je vous demande si ça va très bien. Oui, ben oui, ça va super bien. Oui, oui, oui. Regardez en arrière, on a décidé de faire notre... Tu sais, pour se tenir, vu qu'on ne peut pas sortir, on est confinés complètement, fait qu'on... Ben on peut sortir quand même. Oui, on peut sortir, mais je veux dire, voir la famille, tout ça, c'est empêché ici, là. Oui, on n'a plus le droit de rencontre du tout. Du tout, du tout. Même à Noël, c'est fini. Non, c'est pour ça qu'on s'évade. Alors voilà, c'est ça, ben regardez, on fait, on se prépare pour Noël, on se prépare pour Noël. Puis, sapin, décoration. Et toutes gugusses, nous, regarde, celle-là, j'avais acheté ça à Québec, pour notre premier Noël ici. Et oui, moi aussi, je suis comme un cadeau. T'es décorée comme un cadeau, oui, oui. Ah oui, il me tue. Oh, oh, oh. Et toi aussi ? Je pourrais presque dire que c'est toi que j'ai eue pour Noël. Oh, t'es décorée. Puis lui, un pub, pub. Mais pub, en parlant de pub. C'est un pub. Oui, mais pub. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ah, la pub, ah oui. Ah, oui. Combien il y en a qui savent, là, ben explique. Ben, est-ce que c'est vraiment de la pub ? Non, en fait, c'est parce que, voilà, les vidéos sur YouTube, étant donné qu'elles sont de plus en plus appréciées. Merci beaucoup que vous êtes de plus en plus nombreux. Oui, c'est grâce à vous. Oui. Oui, c'est vrai. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Et donc, la progression a été assez fulgurante. Et donc, nous sommes parmi, nous sommes, on va dire, élus parmi les trois étoiles montantes des chaînes vidéo, des chaînes YouTube au Québec. Oui. Voilà. Il y en a trois et puis nous sommes le deuxième, on va dire. Oui, ben, comment c'est arrivé, c'est que ma brue, elle m'a appelée à 8 heures du matin avant-hier, me disant que, ben, j'ai pas répondu, mais elle me l'a dit après, là. Elle dit, Linda, je t'ai vue à la télévision. Ben, pas moi, mais je vous ai vue, j'ai vu René à la télévision. Elle criait dans la maison, dire, papy, passe à la télévision. Ben, oui, oui, ah oui. Ah, salut, bonjour. C'est ça, salut, bonjour, c'est une émission, le matin, pour ceux qui sont en France ou qui connaissent pas ou qui sont ailleurs qu'au Québec, c'est sur TVA, donc TVA, c'est la première chaîne de télévision publique ici. Et salut, bonjour, c'est comme une émission matinale dans laquelle il y a toutes les chroniques, les informations, tout ça. Ça dure pas mal longtemps, ça commence à 6 heures jusqu'à 10 heures, je pense, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, dans la chronique, Internet. On a passé à 7h55. Voilà, ils ont montré la chaîne, en fait, c'était pas avant-hier, c'était il y a quelques jours, au début de la semaine. Oui, au début de la semaine, c'est ça. Et, bon, alors, les petites annonces, c'est ça. Alors, dans cette vidéo-là, vous allez voir, bon, on va répondre aux questions. On va vous montrer la recette du sucre à la crème. C'est Linda qui va vous montrer ça. Oui. Et il va y avoir une correction à la fin de la vidéo. La correction du tableau de Sylvie Bénat, mais ça n'est pas vraiment une correction, parce que je n'apporte pas des changements importants, mais je vais vous montrer d'autres possibilités d'interprétation. Voilà. C'est une critique constructive qu'on va faire. Oui. Puis, la semaine prochaine, je vais faire mes petits pains qu'on avait parlé. Et Renée va me filmer, puis je vais vous donner aussi la recette. Voilà. On va faire un petit montage rapide. Bien là, vous voyez, la recette au sucre à la crème, ça prend juste 7 minutes, pas plus que ça. Oui. Et voilà. Donc, on va répondre assez rapidement aux questions. Oui, il n'y en a pas beaucoup, là, mais... Comme ça, on ne fera pas une vidéo d'une heure. OK. On va essayer de loin. OK. Arrête de parler. Oui. OK? Oui. Ah! OK. OK. On commence par Aliane. Bonjour, Aliane. Bonjour, Aliane. Pourriez-vous nous faire une petite vidéo de votre beau pays sous la neige? Ici, en Brès, en France, nous sommes dans le brouillard et la grisaille. Grisaille, excusez. Votre bonne humeur à tous deux, réconfortante et vos rires contagieux. Bien oui. La première tournée. Merci. Bien oui. Moi, justement, mon idée, c'est que quand il va y avoir de la neige, parce qu'il y en a eu, on a eu 5 cm, puis là, elle a fondu complètement, il a fait 12 degrés, on n'a plus rien. Mais elle va revenir quand il y aura un peu de la neige. On va aller dehors. On va aller dehors, sûrement dans le bois à côté, on a fait une vidéo cet automne et on vous fera, pendant qu'on fait une petite marche dans la neige, dans le bois, on fera une réponse aux questions comme ça. Et j'ai pensé aussi, quand il fera nuit, le soir, qu'il y aura pas mal de neige. Vous savez, ici au Québec, les maisons sont décorées, c'est très, très joli à l'extérieur. Ah oui, 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 oui. Et donc, on fera un petit tour en voiture pour aller voir les maisons les plus belles, les mieux décorées. Puis je ferai des petites vidéos. On va faire une petite compilation, on va essayer de le faire, si on a assez de neige, s'il y a de la neige. Une petite compilation des maisons les plus belles de notre coin ici, au niveau des décorations de Noël. Ah, il y en a qui en ont beaucoup. On va mettre une petite musique de Noël. De Noël, oui, c'est bien sûr. On mettra ça dans une vidéo des questions, donc vous allez avoir, donc, c'est sûr qu'on va faire deux vidéos dans la neige au moins. Puis une, on va se lancer des balles de neige. Ah ben tiens, pourquoi pas? Ah oui. On va se construire un fort, puis on va se pitcher de la neige à la face. Mais oui. Ok, on continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. J'ai terminé une peinture acrylique vernis avec un vernis mât à l'eau, mais avec le recul, je vois un défaut dans mon tableau. Est-ce qu'on peut le retoucher? Ben oui, bien sûr. Si vous avez vernis votre tableau acrylique avec un vernis pour l'acrylique, un vernis acrylique donc à l'eau, comme vous dites là, en polymère, une fois que c'est vernis, vous pouvez revenir, repeindre par-dessus, toujours en acrylique bien sûr, autant que vous voulez. Vous pouvez peindre, vernir, peindre, vernir. Il n'y a pas de limite pour ça, c'est sans aucun problème. Oui. C'est l'avantage de l'acrylique aussi. Oui, c'est ça qui est bien. Ok, on continue avec Véronique Der. Bonjour Renique. Coucou René. J'ai juste oublié de vous demander si vous connaissez la peinture acrylique Golden Open, vendue par le géant des beaux-arts. Je me souviens que vous nous aviez conseillé le Golden de base. La Golden Open sèche a priori beaucoup plus lentement. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai. Absolument. Oui, j'en ai de la Golden Open. Je m'en sers, je l'utilise aussi. Alors regardez, quand je peins en acrylique, ici, donc dans mon atelier en bas, je peins avec la Golden haute viscosité normale, pas la Open. La Golden Open, je vais la garder pour peindre dehors, en mettant l'été, ça sèche vite, ça sèche très vite, il fait chaud. Fait que la Golden Open va ralentir ce séchage, ça va être plus agréable pour travailler à l'extérieur ou dans des conditions où il fait chaud et sec et qu'il y a du vent, par exemple. La Golden Open, vous pouvez l'utiliser aussi en intérieur si vous voulez vraiment avoir un temps de séchage plus long, on va parler pour que ça sèche complètement de peut-être une heure ou même un peu plus, pour un séchage complet. Je pense que j'en ai déjà parlé. Et par contre, au moment où on peint avec, vous savez, la peinture acrylique, vous peignez 5 minutes après, 10 minutes, c'est sec, on peut revenir dessus, c'est sec. Il n'y a pas de problème. Mais là, la Golden Open, on peut faire des fondus, des dégradés parce qu'elle est plus lente à sécher, mais il n'y a pas une grosse différence avec l'acrylique normale. Là, c'est peut-être, peut-être ça rallonge de 5 minutes. Allez, on va dire qu'on peut faire des dégradés, des fondus pendant 5, 10 minutes. Mais si on a besoin de plus de temps, si on voulait peindre dans le frais pendant une demi-heure, on ne peut pas vraiment parce que la peinture devient collante. Elle est dans le séchage, dans son temps de séchage. Donc, elle est trop, elle a commencé déjà trop à sécher pour pouvoir travailler dedans, mais elle n'est pas encore assez sèche pour revenir dessus. Et c'est ça qui fait que, pour moi, je trouve personnellement que c'est son inconvénient, c'est qu'elle sèche ou pas assez vite ou trop vite, si vous voulez, en quelque sorte. Par rapport à la peinture acrylique normale, elle, elle sèche, elle sèche, on le sait, puis là, on peut revenir dessus. Mais elle, elle va nous retarder parce qu'on ne pourra pas revenir dessus avant peut-être 3-4 heures, ou au moins 2 heures, 1 heure, 2 heures. Parce que c'est ça son problème. Alors, peut-être ce qu'on pourrait essayer éventuellement, c'est, si on veut vraiment retarder beaucoup le séchage, rajouter à ce moment-là encore du retardateur de séchage à de la Golden Open, ça va le ralentir plus. Je ne l'ai pas essayé encore, mais peut-être que... Parce que le but d'avoir une peinture acrylique qui sèche lentement, c'est quoi ? Le but, c'est de pouvoir faire, par exemple, des grands dégradés. En mettant un ciel, un grand ciel, je mets du bleu foncé à haut, du bleu pas là-bas, puis je voudrais avoir le temps de le travailler sans qu'il sèche. En mettant, je veux revenir en haut, remettre un petit peu de coup de pinceau, si ça n'a pas séché, ça va se mélanger, je vais pouvoir faire mes fondus, et ça va être très lisse, très fluide, c'est beau. Donc, il faut que ça sèche très lentement. On le fait sans problème en peinture à l'huile, on le fait avec problème en peinture acrylique. Donc, peut-être ajouter encore du retardateur de séchage, mais la peinture Golden Open, je ne sais pas si on en parle à part du séchage, sa viscosité est un peu spéciale aussi, elle n'est pas, elle est un peu plus liquide que la peinture Golden, haute viscosité, normale, elle est un peu plus liquide, un peu plus visqueuse aussi, un petit peu plus transparente, et il y a une gamme de couleurs beaucoup moins grande dans la Open que dans la Golden normale. Voilà. Oui, elle disait ça aussi, il faut qu'elle fasse une comande au Père Noël. Oui. Ah oui, fait que faut. Faites attention, je l'ai déjà dit aussi, je le redis, moi je me suis fait avoir avec le jaune primaire, je me suis dit, je vais acheter la Golden Open, juste les couleurs primaires, pour l'essayer, pour commencer. J'ai pris le magenta, le cyan et le jaune primaire. Et je me suis dit, avec ça, je vais aller peindre dehors, je vais faire avec trois couleurs primaires le blanc, normalement on est capable de tout faire. Eh bien, je n'ai pas pu tout faire, parce que le jaune primaire contient beaucoup de blanc. Et c'était impossible de faire des verres de feuillage suffisamment intenses, si je voulais le rendre kaki, donc du bleu, du jaune, ça fait vert. On rajoute un peu de rouge, ça fait kaki normalement. Mais là, ça ne marchait pas, ça tombait toujours gris, parce qu'il y a trop de blanc dans le jaune. Alors prenez du jaune ansa, du jaune cadmium, mais pas le jaune primaire. Ok, on continue avec Louis. Bonjour Louis. Bonjour Luc. Bonsoir M. et Mme Milone. Un grand merci pour toutes ces vidéos qui aident tous les amateurs comme nous, que nous sommes. Une petite question. Avant de peindre à Louis sur des cartons entoilés, je passe deux couches de Gesso PBO. Après avoir bien laissé sécher, je commence par une peinture très diluée, mais ma toile boit et agit comme un buvard. Oh oh. Comment appréter correctement et surtout avec quelle marque? Quelle marque? On vous remercie. Ok. Il peint à l'huile, c'est ça? À l'huile? Non. Attends. Peindre à l'huile, oui. À l'huile. Avant de peindre à l'huile, c'est quelque chose. Non, c'est sûr que si vous mettez du Gesso et que ça absorbe, ce n'est pas normal. Est-ce que votre Gesso PBO est bien un Gesso acrylique? Ça, c'est la question à se poser. Parce qu'à ce moment-là, un Gesso, c'est imperméable. Normalement, une fois qu'il y a un Gesso, la peinture ne doit plus être absorbée. À mon avis, il y a peut-être un problème avec lui. Ce que vous pouvez faire, si vous allez peindre à l'huile, mélanger à votre Gesso à PBO. Essayez de mélanger, je ne sais pas, peut-être du médium acrylique qui va vraiment le fixer puis l'imperméabiliser. Vous pouvez aussi, après votre Gesso, appliquer une couche de peinture pour les murs ou pour les plafonds. Peinture blanche. Ça va imperméabiliser votre toile et vous allez voir que vous allez mieux pouvoir peindre à l'huile dessus. Sinon, l'autre solution, c'est de faire votre fond par-dessus le Gesso en peinture à l'huile, mais un fond uniforme. Vous prenez un gros pinceau large, la peinture à l'huile un petit peu diluée de diluants à peinture, mais pas trop. Et là, vous badigeonnez votre toile, votre carton entoilé. Et là, vous allez devoir le laisser sécher une semaine avant de commencer à peindre dessus. Il y a plusieurs façons et plusieurs choses à faire, mais moi, je n'ai pas ce Gesso de la marque PBO. Je ne le connais pas. Et à partir du moment, d'après ce que vous m'avez dit, j'ai un doute que ce soit vraiment du Gesso comme on le trouve chez Liquitex, par exemple. Parce que chez Liquitex, il ne cause pas ce problème-là. Ok. On continue avec Jacques Bergogne. Bonjour, Jacques. Bonjour, Jacques. Il dit « Ouh là là, toujours aussi fou comme des gamins ». Ah oui, ça, c'est la semaine passée, oui. Ça, c'est la semaine passée avec notre crème à barbe. D'habitude, on prend, nous on, de la crème poitée, de la crème chantilly, c'est bien mieux. Mais là, on ne veut pas nous jouer non plus avec la nourriture. Oui, c'est ça, mais on garde notre âme d'enfant, puis ça, c'est important. Ah, on a eu du plaisir après, là, on avait plein des yeux, là. Ben oui. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, il y a aimé. Puis vous avez aimé, merci beaucoup aussi, pour Mme en rouge, je n'ai pas fini encore. Ah oui, oui, c'est vrai, la poire, oui. Je n'ai pas fini, puis quand je vais l'encadrer, je vous la montrerai signée, je ne l'ai pas signée. Hé, ça fait longtemps, depuis l'année passée. Je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps. Je vous ai mis d'autres trop de travail. Ah oui. Bon, il dit, merci, cela m'a vraiment détendu et donné du plaisir à vous regarder. Pour faire la peinture réaliste de la formation, la forêt et le lac. Ah oui, oui. Je n'ai trouvé que ce médium pour l'huile, attend, je n'ai trouvé que ce médium pour l'huile, puis je m'en servis. Médium, ok, il le dit en parenthèse, médium à peindre brillant de l'œuf franc bourgeois. Trois. Oui. C'est tout. Médium à peindre brillant de l'œuf franc bourgeois. Oui, bien sûrement, si c'est pour la peinture à l'huile, il n'y a pas de problème. Oui, oui, un médium à peindre, ça reste un médium à peindre. Maintenant, c'est à vous de voir au niveau du temps de séchage, qu'est-ce que ça vous apporte. Mais si vous prenez un médium à peindre, il est, c'est un mélange tout près, normalement, de diluant, d'huile. Peut-être éventuellement un petit peu de cicatifs, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans, peut-être un peu de vernis ou autre pour l'aider à sécher. Des fois oui, des fois non, je ne sais rien, je ne connais pas ce médium-là. Mais moi, ce que je ferais, si j'achète un médium à peindre, parce que moi, je le fais pour moi. Mais si je l'achète, eh bien, je vais prendre mon médium à peindre, je vais lui ajouter un petit peu de diluant à peinture pour ma première couche. Je vais l'utiliser pure pour la deuxième couche, en laissant bien sécher entre les couches. Et pour la troisième couche, je vais lui ajouter un petit peu d'huile de lait. Et comme ça, je vais m'assurer que durant tout mon travail, je vais avoir respecté la règle du gras sur maigre. Éventuellement, une troisième couche, non, une quatrième couche, eh bien, on peut rajouter plus d'huile encore à ce médium à peindre, ou plutôt un petit peu de médium à peindre dans de l'huile, huile de lait, huile de lait, huile de cartame, huile de noix, toutes les huiles qui se vendent pour la peinture sont bonnes. On continue avec le Serge. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Il dit, j'ai envie d'acquérir de la peinture acrylique Senelie, abstracte, extra fine, en remplacement. Vu le prix, parce que ça doit être moins cher, là. Oui. Des gourdons que j'utilisais jusqu'ici, pensez-vous que ça sera le même rendu? C'est-à-dire qu'entre la peinture Senelie et la gourdons, il y a une différence? Ben, moi j'ai utilisé les deux, j'ai goûté un petit peu aux deux, c'est sûr que… T'as goûté? Oui. C'est bon? Ah, la peinture, j'aime tellement ça, j'en mange. Ah oui? Ah, ben j'ai mieux mangé du sucre à crème, moi. La golden restera toujours d'une viscosité plus importante, elle est plus épaisse. L'abstracte de Senelie est un petit peu plus liquide, légèrement plus liquide, mais au niveau de l'opacité, je pense que ça se vaut. Elle est très bonne, l'abstracte aussi, oui. La peinture Senelie abstracte, donc ça vient dans des sacs, des petites poches. Mais pourquoi tu dises extra fine? Elle est extra fine, oui, oui. Extra fine, c'est la qualité du pigment qu'il y a dedans, c'est-à-dire que le pigment, il est broyé beaucoup plus fin, puis il y en a une plus grande quantité. Ah, ok, ok. Il y a moins de polymères, plus de pigments, donc ta peinture est plus colorante, elle est plus forte. Mais il existe des pigments opaques et des pigments plus transparents. Donc, ce n'est pas parce que la peinture est extra fine, admettons que, je ne sais pas moi, le jaune indien, il sera moins transparent, pas du tout, ça va rester toujours une couleur transparente. Et donc, la golden, c'est ça, c'est la viscosité. On va parler de viscosité, il y a une différence entre les deux, mais les qualités sont quand même pas mal égales et ça vaut la peine. Et aussi la Arteza que j'utilise en poche aussi, ce sont des petits sacs de peinture au lieu d'être un tube, qui est très bon aussi, qui ressemble beaucoup à l'abstracte de Sennelier, énormément, beaucoup de ressemblance. Mais la Sennelier, elle se vintue ici? Oui, 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 c'est fabriqué en France, mais on la trouve ici, oui, j'en ai, oui. Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si c'est d'ailleurs Serge ou quelqu'un d'autre, qui a écrit récemment dans un commentaire de YouTube, il me semble, que justement, il a voulu, ça c'est peut-être la suite, tu as peut-être coupé la question, qu'il voulait avoir, comment dire, l'abstracte, il en a eu des fois en poche et des fois en tube. Non, je n'ai pas vu ça. Tu n'as pas vu ça? Non. Que cette peinture-là, elle est arrivée, ou c'était l'Arteza, peut-être, je ne sais pas. On s'attendait, la personne ne s'attendait à recevoir que des poches, puis là, on a reçu des poches et des tubes. Non, je n'ai pas vu ça. OK, bon. C'est correct. OK, on continue avec Lucie Boudron. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie. Elle dit, vous me faites tellement rire. Elle dit, bon, Marie se demandait ce qui s'est passé. Tu devais rire beaucoup, hein? Deux grands enfants. Je vous adore. Nous autres aussi, on vous adore. Ben oui, oui, oui. Comme d'habitude, les vidéos sont instructives. Elle dit, j'avais une question. Il y a quatre ans, j'ai commencé une toile représentant une tête de chat. Je ne l'ai pas finie pour plusieurs raisons. J'aimerais le terminer, mais il y a un problème. Je ne me souviens plus si je l'ai peinte à l'huile ou à l'acrylique. Comment savoir? J'aimerais le terminer à l'alquine. Est-ce que risqué? Ou à dire aussi, est-ce que ce serait mieux de recommencer? Quand on ne sait pas s'il y a de l'huile ou de l'acrylique, moi, ce que je fais, j'essaye de la sentir, la peinture. Je me la colle sur le nez. En plus, le manger, il la sent. Ce n'est pas pire, ça? C'est ce que j'allais dire. Puis, si à l'odeur, je ne trouve pas assez de l'huile ou de l'acrylique, je la goûte. Tu la lèches? Oui. OK. Deux, trois petits coups de langue et puis ça y est, on sait de suite. Moi, je t'appelais pas de l'huile ou à l'acrylique? Non, en fait, c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce que vous pouvez faire, c'est dans un petit coin, je ne sais pas, un petit coin du tableau avec un chiffon et du diluant à peinture, du solvant, essayer de retirer de la peinture avec un chiffon comme ça. Si ça part avec du solvant, ça serait de l'huile. Et vous pouvez faire la même chose, si ça ne part pas, avec de l'alcool à friction. Alcool à brûler, alcool à friction. Sur un petit chiffon, vous frottez. Si ça part, c'est de l'acrylique. L'acrylique se retire avec l'alcool. Moi, je pensais que tu avais plutôt dit avec de l'eau, essayer de dans le vide. Non, mais c'est sec depuis plusieurs années et ça ne partira pas. Oui, c'est vrai, ça fait quatre ans. Moi, j'essayerais ça. L'alcool enlève l'acrylique, sèche, l'acrylique est bien sèche. Et le diluant devrait quand même enlever de la peinture à l'huile aussi, sans problème. Tu veux dire, l'alcool, elle prend un petit coup. Un petit coup, un alcool à friction. Il ne faut pas fumer en même temps. J'essayerais ça parce que sinon... Alors maintenant, si on n'a pas la certitude, on ne sait toujours pas, revenir par-dessus avec de la peinture à l'alkyde, il n'y aurait pas de problème. Aucun problème parce que ça reste comme de la peinture à l'huile, mais qui sèche vite. Si c'est sec depuis quatre ans, il n'y a aucun problème, c'est déjà sec. Si c'est de l'huile en dessous, vous continuez finalement avec un médium à l'huile et alkyde. Donc, le séchage va fonctionner. On va dire que les étapes de séchage du gras sur maigre fonctionneront. Si c'est en dessous que c'est de l'acrylique, vous arrivez avec de l'alkyde, c'est comme de l'huile, ça va marcher aussi. On peut mettre de l'huile sur de l'acrylique. Il y en a d'acrylique sur de l'huile. Merci de ce moment de rire. Très beau tableau, Linda. Merci beaucoup, Sylvie. On apprend de renner dans la joie. C'est vrai, il y en a beaucoup qui disent dans la joie, dans la gaieté. Puis vous apprenez, c'est pas monotone. Je pense qu'on est monotone. C'est ce qu'il faut. OK, une petite question pour toi. J'ai bientôt fini un tableau, donc j'aimerais peindre les côtés de la toile. Toile 3D, une toile épaisse. De quelle couleur me conseillez-vous de les peindre, noire ou une couleur dominante du tableau? Ça dépend c'est quoi. Oui, ça dépend du contenu du tableau. C'est sûr que le noir, ça va quand même pas mal avec tout. En fait, comme je l'ai déjà dit, les côtés d'un tableau ne peuvent pas vraiment représenter le tableau lui-même. Non, c'est ça. Si vous avez un paysage, il y en a qui font, qui continuent sur les côtés. C'est ça, j'allais dire. Admettons que vous avez un paysage, la mer, le ciel et la mer, une ligne d'horizon, et l'horizon va tourner sur les côtés. Fait que quand vous allez voir le tableau sur le mur, vous allez dire, mon horizon ici, il a un angle, c'est pas normal. Bien oui, ça dépend de votre angle de vue par rapport à l'horizon. Donc, selon moi, personnellement, ça ne va pas que ça continue comme ça. Donc, ça prend une couleur spécifique, une couleur unie. Bien, comme moi, regarde, c'est que tu as vu, madame orange, j'ai fait des contours noirs. Oui, souvent, ça sortait plus. Oui, la plupart, la plupart à l'atelier faisaient ça. Le noir fait ressortir les couleurs. Oui, oui, puis je trouve que ça fait plus beau. Mais ce n'est pas obligé de le mettre en noir. À partir du moment où on fait le tour du tableau, les côtés d'une couleur unie, c'est un peu comme si on choisissait un encadrement. Oui, oui, c'est vrai. Donc, vous allez choisir la couleur qui va faire ressortir votre tableau. Alors, ça peut être du noir, ça peut être du blanc, si le tableau est pâle, ça peut être un gris, ça peut être une couleur qui est déjà dans le tableau. Ça peut être la dominante. Oui, absolument. Mais là, on va comme avoir un lien entre les côtés et le devant du tableau. Mais ça pourrait être la complémentaire de la dominante. Ou bien la couleur, un peu comme quand on choisit un encadrement en bois pour un tableau, on va parfois choisir la couleur du sujet ou du contraste qui est dans le tableau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En mettant que vous avez, je ne sais pas moi, un paysage, encore une fois, de l'eau, du ciel, de la mer, il y a beaucoup, beaucoup de bleu. Et puis, vous avez, je ne sais pas moi, du sable ou des rochers avec une teinte orange et brun rougeâtre, tiens. Vous pourrez aller chercher l'encadrement de cette couleur brun rougeâtre qui va faire ressortir ce rocher qui est quand même le contraste dans le tableau, voyez. Donc, on peut aller chercher sur les côtés une couleur qu'on va retrouver dans le contraste dans le tableau. Souvent, qui est la complémentaire de la couleur dominante aussi. Mais il y en a aussi que ça dépend de ce qu'ils vont mettre le tableau. Ça dépend de la déco, non? Non, non. Il y en a qui font quelque chose? Jamais. Non? Non, pourquoi? Parce que le tableau va rester année après année alors que les murs, on peut les repeindre plusieurs fois. Ah, ok. Ça peut arriver. Des fois, on se dit, ah ben tiens, j'aime pas ce beige, si on peignait notre salon en rose. Oh mon Dieu, tu verrais le bien en rose? Non, mais pas en rose pâle, le fouchia. Oh mon Dieu. Ah, ça serait bien trop agressé. Non, mais c'est ça. Donc, oui, effectivement, comme quand tu choisis un encadrement, je l'entendais des fois quand on vendait des encadrements à l'atelier. Les gens qui disaient, ah ben ça, ça va aller avec la couleur de mon mur. Oui, mais parce que le mur, il va changer de couleur peut-être plus souvent ou on déménage ou on change de pièce le tableau. Oui, c'est vrai. Alors que le tableau, il aura toujours son encadrement, lui. Donc, tu sais, regarde la joconde, là. Imagine si on changeait à chaque fois l'encadrement pour que ça s'assortisse avec la couleur du mur. Ça nous coûte très cher. Elle, je veux pas que tu la lèches, hein? Non, je le... Parce que c'est comme tu me tromperais. Ok, on va finir avec Eliane. Bonjour Eliane. Bonjour Eliane. Bonjour vous deux. Votre visite virtuelle fait du bien, surtout pendant le confinement. Mon problème, c'est qu'elle a retrouvé une toile vierge. Elle a des taches d'humidité. Elle a passé deux couches de gesso dessus, mais les taches réapparaissent. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Si ça traverse le gesso, est-ce que c'est vraiment de l'humidité? Est-ce que ce n'est pas des taches d'huile, du gras, peut-être? Je ne sais pas. C'est difficile. Alors, essayez, comme on l'a dit précédemment. Quand on a suivi un petit peu un stage de trois jours dans l'Outaouais, cet automne, là, au mois de septembre, octobre? Septembre. Fin septembre. Et le professeur qui nous donnait cet atelier, ben lui, au lieu du gesso, il mettait sur ses tableaux la peinture pour les murs, les plafonds. Bon, plafonds ou mur, peu importe. C'est très économique, c'est plus facile à appliquer, c'est très liquide. Alors, peut-être que vous devriez essayer ça. Arrêtez le gesso, puis s'il vous reste un pot de peinture pour des murs, vous savez le blanc qu'on met sur les murs en après, ou pour les plafonds aussi, blanc à plafond. Essayez ça. Mais au moment donné, si ça continue à traverser, c'est que ce n'est peut-être pas de l'eau, c'est peut-être pas de l'humidité. Ça se peut-tu que ça se sente gesso, comme on a parlé tantôt, là? Oui, mais c'est toujours au même endroit que ça sorte, là. Moi, je pense que c'est peut-être des tâches de gras, d'huile, ça se pourrait très bien. OK. Ça se pourrait, comme le gesso, c'est de l'acrylique, vous savez que l'acrylique ne se pose pas sur une surface grasse. Sinon, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle pourrait mettre de l'huile complète sur la toile, non? Oui, mais si elle veut peindre à l'acrylique, elle ne pourra pas, non? Non, non, c'est vrai. Ce qui est faisable à ce moment-là aussi, c'est d'essayer de laver la toile, là. Bon, admettons, vous avez mis deux couches de gesso, c'est sec, le gesso est bien sec, et les tâches apparaissent encore. Bon, vous pouvez prendre du savon à vaisselle, de l'eau, une éponge, et vous lavez l'endos de votre tableau, vous le frottez bien avec du savon, vous dégraissez, vous le dégraissez aussi en avant, puisque c'est sec, le gesso est sec. Vous y allez comme ça, vous rincez votre toile sous le robinet, recto verso, puis après vous attendez que ça sèche, et puis vous essayez de... Un peu à mettre dans la sécheuse. Dans la laveuse, dans la sécheuse. Et dans le dos. Voilà, mais attention, ne pas trop, trop, trop mouiller en dos, en endos, parce que ça pourrait, si l'eau traverse trop la toile, ça pourrait décoller le gesso, décoller le gesso en avant. Puis déchirer aussi la toile, ça dépend quelle qualité... Je ne pense pas, non, 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 non. Non, ça se pourrait que non, mais c'est vrai qu'il y a des toiles aussi de très, très mauvaise qualité, qui laissent même passer l'eau à travers. Je me rappelle, à l'atelier, il y en avait une qu'elle avait mis, et puis mon dieu, ça coulait à travers la toile. C'est ça, c'est pas de la toile en fait, c'est une espèce de... Je ne sais pas quelle matière, mais ça se déchire comme du papier. Ah oui, oui. Oui, c'est ça. Et c'est tout, on a fini les questions. Et là, c'est ça, moi j'ai fait venir des nouveaux produits, je vais les essayer, les tester, puis peut-être montrer comment on s'en sert plus tard, là. J'ai acheté de la colpeau de lapin. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ah oui, oui, on a su, là. Oui, c'est ça, on regardera ça. Oui. Je voudrais encore vous remercier, je pense qu'on ne les remerciera jamais assez d'être là pour nous. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a eu les étoiles, c'est grâce à vous. Notre élection. Oui, c'est ça. Oui, c'est grâce à vous. Puis à Facebook aussi, ça s'amplifie. On est rendu à 3920. Je pense qu'en fin de semaine, on va taper pour le 4000. Ah oui. Ça fait que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On a, comme j'ai dit, nos deux modérateurs qui travaillent fort avec nous. Et puis, vous savez que le mercredi, il y a la vidéo du cadeau des 50 000 abonnés. Donc là, il va sortir la troisième vidéo mercredi. On va faire le dessin en grand du bateau dans la tempête. Et c'est un tableau qui est en évolution et c'est très long. On va se retrouver avec peut-être 16 épisodes pour celui-là. Ah oui? Oui, 16 épisodes, je pense. Alors, on en a pour un moment. On est sur là-dessus jusqu'en janvier, février. Je n'en sais rien, en tout cas. Peut-être, celui qui va l'avoir gagné quand on va faire le tirage, on va peut-être pouvoir aller vous le porter. Peut-être qu'on ne va plus de compliments. Le tableau, quand il sera fini, sec et tout ça, on va le faire tirer. On va vous l'envoyer à une personne. On va faire un tirage. Oui. C'est quoi que je voulais dire aussi? C'est ça, la vidéo du lundi va être... Cette semaine, dans la formation en ligne, les coquelicots en peinture au couteau. Je vous le dis encore, chaque lundi, tous les lundis, il y a un nouveau cours qui s'ajoute dans la formation La peinture, c'est facile pour tous les abonnés. C'est ça que j'allais dire, parce qu'on a eu, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui disait, elle n'avait plus de rien. Elle a dit, je ne reçois plus de nouveaux cours. Il n'y a plus de nouveaux cours dans la formation. Non, ce n'est pas vrai. Non. Ça continue, c'est toutes les semaines depuis que ça a débuté. Donc, ça va faire trois ans. Ça va faire trois ans. Ça va faire trois ans qu'on a commencé. Toutes les semaines, c'est minimum un nouveau cours, parfois deux. Même, il y a déjà eu parfois trois, selon si c'est des petits cours. Des fois, j'en mettais plus. Mais là, on a des gros cours. Là, c'est énorme. C'est long, 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 long. Il y a des grosses choses. Il y a eu Édouard Hopper. Il va y avoir mon nez. J'ai fini. Tu es en train de faire le montage du dernier passage. J'ai fini. J'ai fini. Ça, c'est tout un... Vous allez voir les petits cours. Les Nymphéas, ça va être sur trois. J'avais dû te calculer combien de fois. Ah oui. Il m'a fait des bloopers, sans le vouloir. Je suis en train de prendre le... À date, j'ai trois bloopers de lui. Il m'a dit, sans le faire exprès, il y en a un autre. Ah, il y en a un qui s'en vient, là. Oui, oui, oui. Je vais essayer de vous faire une compilation pour le temps des fêtes, là, entre Noël et le jour de l'an. Vous envoyez ça comme... Il est comme il est quand même. Ben oui, ben oui. Fait que voilà. Et puis, si on allait faire du sucre à la crème. Ah, ben oui. Vous allez voir. Vous allez vous régaler des yeux. Oui, super. Alors, sa recette de sucre à la crème, la critique de la toile de Sylvie. Et puis, après ça, on se retrouvera la semaine prochaine. OK. Allô! Hé, pour une fois, c'est seulement moi qui vais parler de Sylvie. Il est en arrière de la caméra. OK. Comme promis, je vous avais dit, je vous ferais la recette du sucre à la crème, là-là, la ressecante. Fait que, qu'est-ce qu'il vous faut? OK. Il vous faut un litre de beurre. Je ne sais pas chez vous c'est quoi, mais en tout cas, un litre de beurre. Un litre de beurre. Ça fait à peu près 450 grammes, c'est écrit dessus, non? Ah, c'est vrai, c'est marqué. 454 grammes, un litre de beurre salé. Ça, c'est du lait évaporé. Donc, du lait concentré. À 354 millilitres. Il vous faut du sucre brun, c'est ça? De la cassonade. Ah, vous dites cassonade ici? Oui, oui. Un kilo. Le sucre brun. Et ça, c'est du sucre à glacer. Oui, du sucre glace. OK, un kilo ici. Ça, ça va vous faire une grande panne comme ça ici. Vous mettez du parchemin, papier parchemin. Oui, papier cuisson. Est-ce qu'il te faut de la vanille aussi? Oui, oui, un petit peu de vanille ici. Ah, j'ai vu de la vanille ici. Ça fait que, c'est ça, je vais la remettre là. On la remettra par écrit. Oui? Puis, il dit des arachides. Moi, je n'en mets pas parce que je trouve ça pas bon. Ça fait que dans un chedron, on va faire fondre le beurre, la cassonade et le noix à l'échelle. Ça fait que je vais vider ça là-dedans. Tu veux-tu lécher? Non, merci, ça va. Il y a du cholestérol là-dedans. Tu peux leur montrer en même temps qu'est-ce qu'on a fait tantôt avec les enfants. Regarde, tout le monde se fuit. C'est des cookies au chocolat, c'est ça? Oui, c'est ça. Vos pépites de chocolat. On a fait ça avec Océane et Samy. Puis, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben, moi je chill. Le chill, mon Dieu. Hé! C'est facile. Là, tu as tout mis. J'ai tout mis. J'ai allumé mon feu, mais pas maximum, sans que ça brûle. Tu peux mettre mon doigt dedans? Non. Pas du tout, je ne touche pas à mon sucre, à la crème. Fait que c'est ça, ça fond. On va laisser fondre comme ça. Oui, et je pense que la... Tu tournes tout le temps. Oui, mais je vais mettre tout de suite l'essence de vanille, mon Dieu. Ah, tu la mettrais dessus, toi, pour que ça parfume bien. Je ne le dis pas, tu vois. Fait que moi, je mets à peu près. Tu mets l'essence de vanille, mais si tu veux, tu peux mettre aussi de l'essence de térébantine. Ça marche, ça? Ah, non, pas bon. Non? Je mets un demi-bouchon. Tiens, c'est assez. Mais nous, c'est... Hé, ça bouille, ça bouille. Oui, c'est bien. Ça veut dire que ça cuit. Fait que c'est ça, c'est beaucoup. Là, chérie, je ne te conseille pas de mettre ton doigt là-dedans. Ben non, c'est trop chaud. Regarde, c'est un volcan. C'est ça, c'est aussi chaud qu'un caramel. Ah, oui, 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 oui. Fait qu'on laisse mijoter. On laisse mijoter. Puis on le baisse. Oui, tu l'as baissé à 5. Oh, oui, à 5, c'est parfait. C'est comme à la médium. Puis je laisse mijoter pendant à peu près 15 minutes. Hum, ça sent très bon. Alors, tu prépares le plateau avec des... Oui, c'est sûr que je vais mettre mon sucre à crème là-dedans. Après, je vais le mettre au froid. Après, je vais le couper. Puis après, moi, ici, on a des petites boîtes. Cadeau. Wow, c'est ça, ben oui. Puis ça, je vais mettre mon sucre à crème là-dedans. Ça se donne très bien comme cadeau après. Ben oui. Bon, on va laisser reposer. Je peux aller me reposer? Non, ça, ça va se reposer 5 minutes. 5 minutes de repos hors du feu. 5 minutes après que tu viens me voir puis je vais te montrer qu'est-ce que je vais faire. Ah, ah! Donc là, ça fait 5 minutes que c'est reposé. Il reste encore 15 secondes. Moi, je le mets dans le lavabo parce que... Quand tu... C'est avec la bouse partout? Oh, oui, ça, c'est sûr. Je vais m'en prendre plein la moustache. Que je fasse ça pendant 8 minutes. Ah, 8 minutes? Mais c'est bien, ça fait comme refroidir ton sucre. C'est bon. C'est bon. C'est normal qu'il y ait du sucre sur ma camera. Oui, ça fume encore un peu. S'il en reste un peu à casserole, c'est pas grave, tu me le laisseras. Une recette lui donne à peu près ça. Tu as au moins deux. Il y en a beaucoup là. Dix. Tu as à peu près 60 morceaux. Non. Fini! Et voilà. Donc là, on laisse refroidir, après tu le coupes et tu le mets dans les boîtes. Oui, là il est quoi? Même dans deux heures, il devrait être prêt. OK. Mais là il est très chaud. On coupera tantôt qu'il sera froid. On va le mettre dehors. Oui. On est rendu où là? Ah! Je suis morte. Ça ne t'arrête pas? Mais ça c'est mon deuxième. J'en ai un comme ça et j'en ai un autre à l'extérieur. Parce que vous voyez, j'ai toutes ces boîtes-là remplies. Il y en a plein de petits cadeaux qu'on va faire. C'est des belles boîtes, hein? Oui, oui. Franchement là, c'est au dollar. Avec du papier, ça c'est du papier cuisson, mais décoré pour Noël. Oui, oui. Et alimentaire et tout. Ça fait que je vais aller à peu près, là il est dur. Ça y est, il est dur là, oui. Tu vois, il se coupe très bien. Il y a des plats qui sont quand même pas mal minces. Et ça, ça se conserve quand même. C'est du sucre à crème, c'est du sucre, hein? Ça ne... Faut qu'il faut, mais il se promène. Il est quand même bien, hein? Bon! Samy, tu montres-tu aux personnes comment c'est bon du sucre à crème à mamie? Oui, comment ça se mange, c'est ça, là? C'est par la bouche et le brun. OK, monte. Monte-là. Oh, wow! C'est vachement bon, hein? C'est-tu bon? C'est très bon, hein? C'est fait quand même, c'est très bien, c'est des bons petits biscuits. Ça pourrait être coupé plus petit. Oui, 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 oui. Bien moi, je donne ça comme ça. Je vais mettre ça dans la petite boîte en dessous, mais c'est une de mes filles. Ça fait que j'ai fait des petits biscuits. Ah! Les biscuits ne sont pas trop. Avec du sucre à... Oups! Pas le papier. Avec du sucre à de la crème. Et c'est parfait pour en frais comme cadeau. Moi, je trouve que c'est... C'est parfait. Et voilà. C'était ma recette. La prochaine recette que je vais vous faire, ça va être à peu près dans deux semaines, ça va être mes petits pains fourrés. Hum! Hum! C'est très bon ça aussi. C'est... Ah ouais, on revient. Oups! Il faut pas oublier le papier. OK! Bye bye! Bon! Ha! 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 Voilà! Tout est fini! Là, c'est le temps d'y goûter. On lui a fait goûter à Samy. Hé, ça sentait bon dans la maison! Oui, mais Samy a goûté comme un... Oui, Samy. Hum! Hum! Attends, 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 attends! J'en veux, j'en veux! Attends! Tu mérites-tu? Est-ce que je mérite? Oui. Attends, on leur demande. Il mérite-tu? Ben oui, ils ont tous dit oui. Attends! Ben là, il va faire comme qu'il dit, il va les chier! Ha! 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 Ça va t'adonner! Je vais pas manger ça comme un cochon! Je sais pas! Ah, merci! Oh! 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 Oui! Fais-moi la gueule! Il est petit ou tiens? Hum! 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 Ah, c'est bon! Hum! Ça fond dans la mouche! Hum! Et pas dans la main? Non! Vraiment, là, Vous savez, la marque... Tu leur en offres un peu? Ah ben oui! Mais regarde, il y en a pas beaucoup, il y en a pas assez pour eux autres! Elle a déjà tout mangé! Hey! Hum! Vraiment, là, la marque, là, de l'Aurasaka. Oui. Ici, là, c'est quelqu'un... C'est une compagnie, comme chocolat... Oui, qui fait des chocolats, oui. Puis ça, là, vraiment, c'est vraiment leur sucre à crème, là. Hum! Moi, j'aime bien manger un petit mouchon. Hum! Hum! Alors, je vous retrouve tout de suite. C'est mieux que la crème à barbe de la semaine passée. Ah oui! La mousse a rasé, c'était pas bon. Hum! Je vous retrouve tout de suite pour la correction de la toile de Sylvie Bénin. Bye, bye! Alors, nous voici maintenant devant la correction d'un tableau, un nouveau tableau, puis c'est le tableau de Sylvie. Alors, merci beaucoup, Sylvie, pour vous prêter à ce jeu. Vous avez envoyé cette toile. Hum! On ne sait pas si c'est de l'huile, de l'acrylique, mais je suppose que c'est de l'acrylique. Mais il n'y a pas vraiment... il n'y a pas eu d'instruction. Et ce que j'aime bien, ce qu'on va faire aujourd'hui et qui me tentait de faire, c'est de travailler un petit peu sur ce tableau, de voir quelles sont les possibilités, non pas forcément d'amélioration, parce qu'il est beau, il est très bien comme ça, il est superbe, mais c'est de l'analyser et de voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre, quelles sont les choses qui auraient pu être appliquées à ce sujet, à ce tableau, puis on va voir comment ça va influencer notre vision du tableau. Alors, c'est sûr que je l'ai vu, je l'ai choisi, je l'ai mis pour faire cette correction-là, qui n'est pas une correction finalement, mais je n'ai rien préparé d'avance, c'est vraiment... c'est de l'improvisation totale, on va le voir ensemble. C'est dommage que vous ne pourriez pas parler pour me dire, ah oui, non, des choses comme ça, réagir immédiatement, mais ça va falloir, vous pouvez réagir toujours dans les commentaires sous la vidéo, pour tout ce qui aura donc attrait à cette peinture-là. Alors voilà, je vais déplacer mon visage, je vais le mettre un peu de l'autre côté. Si on fait une analyse toute simple, eh bien on a un visage, bien sûr, avec un style très contemporain, très moderne, et ce qui est vraiment à noter, c'est que c'est assez monochrome. Si vous voulez, dans les couleurs, nous tournons autour du rouge au brun, du rouge au brun, comme ça là, parce que le brun, c'est comme un orange foncé, vous voyez, je vais dans les oranges ici, là, et je vais avoir un brun rougeâtre, ou un brun moins rougeâtre, qui est, vous voyez, plus grisâtre même, verdâtre, voilà, grisâtre, un peu comme une terre d'ombre naturelle, qu'on retrouve un petit peu dans ces tons de gris, vous voyez. Donc c'est vraiment très très monochrome. Alors on va voir plusieurs choses. D'abord, ce que j'aimerais voir, c'est, encore une fois, vous l'avez vu, que je travaillais beaucoup sur la lumière, on pourrait travailler aussi un peu plus l'effet de lumière, lumière-ombre, je pourrais revenir encore sur, tiens, travailler avec le glacis, j'aime bien le glacis, parce que je ne touche pas à la texture qui est déjà présente ici. Je m'en vais dans le noir, noir total, et supposons que on fasse un peu plus, comment dire, un peu plus clair-obscur, si vous voyez ce que je veux dire, là, c'est foncer vraiment beaucoup plus certaines parties qui sont en arrière-plan, regardez, ici, je vais foncer plus cet oeil ici. On va voir plusieurs choses, on va... Regardez, je fonce beaucoup, 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 là-bas. Même l'oeil, la joue. Un petit peu le côté droit aussi. Allez, encore un peu. Et là, vous voyez comment l'accent arrive sur la lumière, la luminosité, comme elle devient forte ici. Avant, après. Ça fait vraiment l'effet clair-obscur, et l'effet trois dimensions est accentué, c'est-à-dire qu'on sent que le nez, il se rapproche de nous, il vient vers nous, hein. On a un nez qui est beaucoup plus... saillant. Voilà. Vous voyez, je fonce encore un petit peu ici, je pourrais foncer un petit peu ici aussi, pour creuser la forme de l'orbite. Avant, après. Je ne vais pas la défaire, je ne vais pas la détruire, je vais la garder. Et je vais faire venir, hop, voilà. Avant, après, c'est bon. On va voir autre chose maintenant. Et on va travailler, je vais revenir cette fois-ci avec un pinceau qui ressemble plus à celui qui a été utilisé. On peut travailler les couleurs, on peut travailler des valeurs encore, mais ce que je trouve un petit peu, qui vient un petit peu nous chercher beaucoup là-dedans, ce sont les deux paupières, ce sont des yeux fermés, on voit les cils en bas. Les deux paupières si claires, si lumineuses, entourées d'autant de foncés. Je me demande, vous les voyez ça, ces deux paupières, on a comme presque l'impression d'avoir juste une tâche, finalement, une tâche pâle. Pourquoi ne pas, à ce moment-là, garder du pâle aussi ? Je vais y aller un petit peu plus gros. Un peu au-dessus, sur la paupière. Vous voyez ? Et elle, ici, par contre, on pourrait la foncer un petit peu, puisqu'elle est du côté gauche, elle est du côté dans l'ombre, voilà. On la renfloue un petit peu, vous voyez ? On la voit quand même, mais peut-être pas aussi évidente, aussi forte qu'elle. Peut-être même ici, ici aussi je la foncerai un petit peu. Alors on voit évoluer le tableau un petit peu, on va revenir plus pâle, légèrement. Sur le bord, ici, de la paupière. Je vais chercher une couleur à nouveau existante, puisque j'ai enlevé la couleur d'origine. Tiens, celle-ci, voilà. Avec un flou. Regardez, avant, non pardon, excusez, avant, et après. Ça apporte un petit peu de douceur, légèrement. Juste de changer ses yeux, ça peut faire un petit changement. Alors, je vous laisse voir avec ça, je vous laisse réagir aussi. Cette tâche de blanc est intéressante ici, mais j'en remettrai peut-être, voilà. Un petit peu ici aussi, peut-être, là, voilà. Qu'elles ne soient pas toutes seules. Parce que du blanc, on en a, on en a partout, il y en a ici, c'est bon. Mais elle, elle faisait un peu, découpage un peu fort aussi. On va dire que j'apporte ici une autre interprétation. Mais ce qui était fait était super, je le répète, c'était vraiment super. Je cherche une autre interprétation. Là, qu'est-ce que c'est qui nous attire le plus l'attention dans ce visage ? Ou même ici, qu'est-ce qui nous attire le plus l'attention ? Bon, là, il y a beaucoup les deux paupières qui sont très pâles. Les lèvres, elles, elles sont neutres. Elles sont très neutres. Elles restent dans les couleurs de tout le reste. Alors, pourquoi ne pas essayer, justement, d'utiliser des rouges existants qui sont quand même assez vifs ? Là, je vais changer pour une couleur un pinceau peut-être plus marquant. Non, ne bougez pas. Je vais aller dans l'acrylique. Acrylique et gauins jeté dessus. Soit groupé. Ça devrait être un peu plus... Moins fondu. Ah, voilà. Il est plus rouge. OK. Je ne sais pas, tu sais, je fais un test. Un rouge plus foncé. Un peu plus violacé, plus foncé pour le côté gauche. On peut revenir avec du noir encore pour séparer les lèvres. On a tiré un petit peu plus d'attention, là, vers la bouche, avec ce rouge. Il y a cette partie ici qui peut être... Je sais que c'est... C'est censé être la mâchoire. Alors, cette ligne qui découpe ici entre la partie pâle et la partie foncée nous fait... Je ne sais pas, on se pose des questions, on se demande de quoi il s'agit. Et je me demande à ce moment-là si on ne serait pas mieux de faire disparaître ici un peu plus. Ramener ça plus noir, un peu comme c'est ici, là. Voilà. Donc, on est dans l'obscurité, on est tombé dans l'obscurité, puis là, on a la lumière. C'est un peu plus marqué, un peu plus défini. On sait un peu plus ce qu'on a de présent ici. Voilà une possibilité. Une autre possibilité que je pourrais faire directement là-dessus aussi, on peut voir. Ou bien, je vais faire une copie de celle-là. Si on commence à introduire d'autres couleurs, des couleurs complémentaires à ce que nous avons là. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas tester aussi ? Ça, c'est quelque chose que malheureusement, on ne peut pas faire sur une toile testée. Oui, on peut, mais c'est beaucoup de travail, parce qu'il faudrait l'effacer. On pourrait mettre du bleu ici, puis attendre que ça sèche, après l'effacer, remettre la couleur qui était là. Mais en numérique, là, oh mon Dieu, on se retrouve avec un outil qui nous facilite beaucoup le travail. Je vois une petite nuance bleutée ici. Attendez, je vais zoomer. Je vois, il me semble qu'il y a un peu de bleu dans le gris ici, d'ailleurs, très peu. Mais c'est un beau fond qui est très texturé, il est très beau. Je vais rester dans des gris foncés bleutés. Allez, on va y aller dans le fond, avec des bleus comme ça. Je vais zoomer, revenir à une taille normale. Vous savez que le bleu est une couleur froide, donc ça recule. Alors là, on se retrouverait avec vraiment un découpage, quelque chose de bleu ici, mais qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui n'est que ici. Ça manque un petit peu de rappel, donc c'est sûr, il faudra en remettre ailleurs, pourquoi pas. Allons-y ici. Un petit peu dans l'épaule. Et puis, pourquoi pas, quelques tâches aussi, à ce moment-là, dans le visage. Et ça pourrait être là, ici. Donc ça, c'est une couleur qui est complémentaire de tout ce qui était dans la dominante. Donc forcément, c'est... Ça sort beaucoup. C'est très intense. Un petit peu ici, sous la lèvre. J'intensifie par des tâches plus fortes, vous voyez. En revenant plusieurs fois dessus. Un petit peu dans la lèvre. J'en mets ici quasiment dans toutes les ombres. Par tâches inégales. Pas des tâches toujours pareilles. Des fois, j'appuie plus, c'est plus intense. Vous voyez cette partie pâle ici, là. On va l'enlever aussi. Je peux l'enlever, mais ce n'est pas obligé de mettre du bleu. Je peux revenir avec un rouge, tiens, par exemple. Un rouge ou un brun, voilà. Là, c'est devenu beaucoup plus multicolore. Parce que je me retrouve avec des rouges, des oranges, des jaunes, et il y a des bleus aussi. Un bleu que j'ai gardé, pas mal, toujours le même. Un bleu un petit peu verdâtre. Je vais essayer de le retrouver comme ça, ici, là, voilà. Je suis ici, là, voilà. Ça ressemble plus à un bleu céruléen, un peu phtalo. Si on regarde de près, je vais zoomer un petit peu. Là, vous voyez mieux. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a des endroits, il est plus turquoise, il est plus intense à certains endroits, comme ici. On en voit un petit peu sous la lèvre, plus verdâtre, plus bleuté. C'est des bleus différents par rapport à ce qui était en dessous. Ça s'est mélangé. Un petit peu dans la lèvre, dans les ombres, ici. Je recule à nouveau. Puis on peut faire un avant-après pour voir ce que ça donne. Voilà. Avant, ça, c'est la version où j'avais travaillé les yeux. Voilà. Ça, c'est l'original. Après, avant, après. La version, on va dire, avec beaucoup d'ombrages. Original. Version avec les ombrages, un peu plus clair-obscur. Et la version avec des bleus, qui ne sont pas forcément enfoncés. Là, je n'ai pas fait que des changements de valeur. J'ai fait des changements de valeur et de couleur. Et je reviens à l'original. L'original est parfait. Il est très bien aussi. Mais vous voyez, c'est... Il faut... C'est bien de... Moi, je trouve, c'est bien de pouvoir explorer d'autres opportunités, d'autres façons de faire. Original. Voilà. Original. Changement de teinte. Ah ben, vous voyez, les lèvres, je les ai changées sur l'autre calque. Et qu'on se retrouve ici avec les lèvres en rouge. Vous voyez ? Les yeux ici ont été changés, puis la lèvre aussi. Et le cou aussi. Alors, voilà. Est-ce qu'on pourrait apporter encore d'autres modifications ? Mais bien sûr, on se retrouve dans une... on va dire des possibilités infinies, immenses. C'est fou. On pourrait ne jamais arrêter, revenir encore avec une petite tâche de rouge ici. On en a un petit peu de rouge ici. Je n'en ai pas mis. Voilà. Je renforce un peu la lèvre en nouveau. Ce rouge, il est super. Tiens, on peut en mettre un petit peu plus. On pourrait aussi sortir du visage. Des noirs, plus noirs encore. Pour les cils. Mais sûrement que c'est une question aussi que la photo a pâli un petit peu les noirs. Je reviendrai dans des tons beige que nous avions ou beige ou brun. Tiens, voilà. Un peu plus foncé comme ça. J'enlèverai le blanc ici pour voir ce que ça va donner. Comment ça se fait que c'est si manque d'opacité ? Voilà. Ah, ben voilà, là, ça fait des tâches. Je réenlève du bleu ici. Je remets de la lumière, mais plus douce que ce qu'il y avait. Et j'ai noirci beaucoup plus les cils. Alors, ça donne aussi encore un autre aspect. On fonce à nouveau ici. Et on se démarre. Au revoir. ... Là, vous allez pouvoir voter pour la version préférée. Je vous dirais, bon, là nous avons, allez, on y va, on a la version originale, c'est ça, originale. La version clair-obscur, j'appellerais, un petit peu plus clair-obscur. Ça, c'est une version proche de l'original, mais avec juste les yeux, surtout les yeux et les lèvres travaillées. La version bleue, on va dire avec plus de bleu et des rouges plus intenses, original, avec les bleus. On va dire la version avec les bleus, la version à peine modifiée, ou la version clair-obscur, ou la version originale. Pour vous montrer, voilà, c'est juste pour vous montrer comment on peut, ça fait 20 minutes que je suis là-dessus, on ne s'arrêterait plus, moi je pourrais faire ça pendant deux heures. Comment on peut, avec des modifications de valeur, mais aussi de couleur, sans avoir vraiment changé le style du tableau, comment est-ce qu'on peut avoir des sensations différentes en regardant le tableau, le trouver plus vif, le trouver plus coloré, le trouver plus, comme, plus tranquille, un peu comme c'est là, ou bien plus volumineux. Ça change énormément avec pas grand-chose au niveau des modifications de couleurs, tout ça. Donc voilà, c'était ce... On va dire cette petite partie qui n'est pas vraiment une correction, mais qui est plus une variété d'interprétations de ce tableau-là, qui est très très beau. Alors bravo, félicitations Sylvie. Alors merci beaucoup, puis... On se revoit donc avec Linda encore la semaine prochaine. Merci bien, à bientôt, bye bye.